Salut tout le monde ! Bon, des petits problèmes de connexion, j'espère que ça va fonctionner. Les paroles de Gabriel Attal ce soir ont été claires, si vous étiez en train de crever, vous allez crever encore plus vite demain. Voilà, c'est résumé. Première annonce, 150 milliards, mes amis, 150 milliards de dettes créées en plus. C'est 150 milliards de dépensées en plus par rapport aux recettes. Mais ils ont dépensé 150 milliards dans quoi ? Non, parce que si l'hôpital se portait bien et à merveille, je comprendrais. Si la sécurité se portait bien et à merveille, je comprendrais, très honnêtement. Si l'éducation se portait bien et à merveille, je comprendrais. Je me dirais, bon, ils ont dépensé du fric, mais bon, ça va bien dans ce pays. Mais absolument pas. S'ils avaient pris les dispositions nécessaires pour que les Français arrêtent de crever, parce que c'est ce qui est en train de se passer avec l'inflation terrible qu'on s'est déjà prise dans la tête, parce que cette inflation, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait augmenter, puis que ça allait baisser après. Non, mais ça, c'était dans Alice, au pays des merveilles. Ça n'existe pas. L'inflation, on l'a pris en pleine tête, et puis on continue de prendre 2, 3, 4% d'augmentation sur l'alimentation, puis attendez, l'électricité, le bouclier fiscal qui va bientôt tomber. Parce qu'on en est là aujourd'hui. C'est ce qui va se passer. 154 milliards dans quoi ? Bien, c'est facile, les amis. 154 milliards dans les cabinets de conseil, dans l'augmentation de nos politiques, dans les milliards d'euros envoyés à l'Ukraine, les milliards d'euros que nous coûte l'Europe, parce que ça, on oublie tout le temps de le dire. Les gens pensent que l'Europe, ça nous rapporte de l'argent. Non, ça ne fait qu'en coûter aux contribuables, et aux Français, et aux citoyens. L'Europe nous coûte un fric fou. On en est là aujourd'hui. C'est ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Alors, on nous annonce, c'est quand même marrant, qu'on va réduire l'allocation chômage. Donc, il l'avait déjà réduit à 18 mois. On a tous compris, ils vont la descendre à 12 mois. Même s'il passe à la télévision, il n'est même pas capable de le dire, le mec. En fait, je ne sais même pas pourquoi il est passé à tête un soir. Ils lui ont posé trois fois la question. Bon, alors, ça va être combien ? Ah ben, attendez, parce qu'on est en train de négocier avec les partenaires sociaux. Parlons-en des partenaires sociaux. S'ils négocient aussi bien que la réforme des retraites, eh bien, ça va être génial. Merci les syndicats. Ah ben oui, il faut quand même le rappeler, une petite piqûre de rappel. Mais d'ailleurs, c'est pas ces syndicats qui ont appelé à voter Emmanuel Macron aux dernières élections ? Il me semble que si, hein. CFDT, CGT. Je parle pas des syndiqués, hein. Je parle des représentants. C'est eux qui ont appelé à re-voter pour Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire « Oh là là, ça va pas, mais dis donc ! » Vous avez vu le gouvernement ? Ils sont très très méchants, hein. Non, mais on se fout de la gueule de qui ? Donc, en fait, on va réduire les allocations des chômeurs. Alors, les gens qui disent que les chômeurs sont des fainéants, ça me fait doucement rire. Parce que pour avoir le droit au chômage, c'est que t'as travaillé. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. Et on va y venir. On va en parler pour les gens qui disent que les chômeurs sont des fainéants. On va y venir. On va y venir. Parce qu'attention, demain, vous serez peut-être chômeur. Donc, on va réduire ces allocations à 12 mois. Puis, on va réduire les indemnités. Même pour les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans, je peux vous assurer que quand ils perdent leur emploi, pour en retrouver du boulot, bah, tu peux y aller, hein. Parce qu'il n'y a personne qui veut les embaucher. Absolument personne. C'est la vérité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on nous explique qu'on va réduire les allocations, le montant et la durée, au moment où il y a une vague de licenciements sans précédent qui est en train d'arriver. Artisans, commerçants, PME, et bien plus encore, sont en train de tomber. Toutes ces entreprises sont en train de mettre la clé sous la porte. Le bâtiment a annoncé 300 000 licenciements dans les mois à venir, pendant deux ans. 300 000. Donc, c'est des gens qui travaillent aujourd'hui, qui se retrouveront au chômage demain. Seulement, on leur dira, bah, au chômage, vous allez avoir 800 balles, 700 balles, peut-être 600 balles. Ah ouais, super. Ça s'appelle de la précarité. Vous vous rappelez, j'arrêtez pas de vous dire, la classe moyenne finira pauvre, et les pauvres finiront à la rue. Bah, c'est déjà le cas. Il y a plein de travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture, qui vivent dans une tente. Ouais, c'est la réalité d'aujourd'hui. Faut se réveiller, hein. Ouais, on en est là. On en est là dans ce système. C'est juste effroyable, ce qu'ils sont en train de faire. Et ils arrivent à vous dire, et alors là, c'est le pompon, ils arrivent à vous dire, oui, mais vous avez vu, on a réduit le chômage. On est passé de 9,5% à 7, et quelques pourcents. Non, vous avez radié les gens, parce qu'ils sont arrivés en fin de droit. Et ils ont le droit à plus rien. Et ils sont en train de crever. Arrêtez de nous faire croire que vous avez réduit le chômage. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous radiez les gens. Voilà où on en est aujourd'hui. Combien de personnes radiez ? Combien de personnes se trouvent radies aujourd'hui ? Puis il faut savoir que les gens qui sont au chômage, il y en a 60% qui n'ont pas le droit d'avoir des indemnités. Je prends mon exemple à moi. Une petite micro-entreprise, tranquille, et bien si demain je tombe, qu'est-ce qui se passe ? Pas le droit au chômage. Hop, comme ça. Pourtant, on paye, hein. Ben oui. Mais non, nous, on n'a pas le droit. Nous, on n'a le droit à rien du tout. Que dalle. Et puis, on va avancer un petit peu avec les choses. La réforme de la sécurité sociale. Ils n'ont pas voulu l'aborder ce soir. Ben oui, parce que déjà, Attal, il n'a même pas été capable d'aborder correctement la réforme du chômage. Il n'a pas été capable de le dire. En fait, il a préparé les cerveaux. Il a préparé les Français à ce qui allait se passer demain. C'est-à-dire, la précarité qui continue de grandir à grands pas dans notre pays. Incroyable, quand même. Et je vous le répète, il continue de créer de la dette. Une dette jamais connue. Il n'y a aucun président qui a créé autant de dettes avec une destruction aujourd'hui de nos acquis sociaux parce qu'on en est là. Et une destruction aussi de l'hôpital, de l'éducation et de la sécurité. On en est là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Demandez à toutes les petites entreprises s'ils vont bien. Demandez-leur s'ils vont bien. Demandez-leur à toutes les petites entreprises, parce qu'ils parlent de plein emploi, s'ils peuvent embaucher. Demandez-leur s'ils peuvent embaucher. Demandez à toutes les petites entreprises si aujourd'hui ils peuvent augmenter leurs salariés. Quand on donne 100 euros d'augmentation à un salarié, est-ce que vous savez combien ça coûte à toutes ces petites entreprises ? Combien ? Vous avez un chiffre ? 483 euros. Pour donner 100 euros à un salarié en charge et en cotisation pour le patronat, ça leur coûte 483 euros. Comment voulez-vous qu'ils payent plus ces salariés ? Impossible. On en est là. Impossible. Alors tout le blabla de ce gouvernement, je vais vous dire pourquoi ils font tout ça. Je vais vous dire pourquoi ils ont mis tout ça en place. Ça s'appelle de l'asservissement du peuple. Bah oui, parce que plus le peuple est dans la merde, plus le peuple n'a pas d'argent, pas de liquidité, plus il ferme sa gueule. Bah oui, pourquoi il ferme sa gueule ? Parce qu'aujourd'hui, militer, ça coûte de l'argent. Se déplacer sur un lieu de manifestation, ça coûte de l'argent. Le pouvoir de faire grève, quand t'as déjà pas de thume, tu fais pas grève. Tu la fermes et tu vas bosser. Ça s'appelle de l'asservissement. Et plus on va appauvrir le peuple, plus le peuple va se taire. D'ailleurs, on peut le voir dans les commentaires. Beaucoup de gens me diront mais au livre, il n'y a plus personne qui dit rien, il n'y a plus personne qui fait rien. C'est normal. Il y a une majorité des travailleurs aujourd'hui qui n'ont plus de thunes. Ils n'ont plus de thunes. Une fois qu'ils ont payé leur loyer, leur eau, leur électricité, le gaz, leur carburant, les courses, il ne reste que dalle. Il ne reste rien du tout. Comment voulez-vous qu'ils l'ouvrent ? Eh bien, leur technique d'asservissement marche très très bien. Par contre, ne vous inquiétez pas. Les multinationales et les multimilliardaires n'ont jamais gagné autant d'argent que sous Macron. Ils croulent sous le fric. Ils ne savent plus quoi en foutre. Ils ne savent plus quoi en foutre. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà la réponse du gouvernement. Mais vous savez, quand vous mettez un banquier au pouvoir, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nos banques ? Qui paye les banques ? Les gens qui sont dans la merde. Ce n'est certainement pas les riches qui font tourner les banques. Ben non. Qui c'est qui paye des agios ? C'est bien les gens qui sont dans la merde. Qui c'est qui paye sa carte bancaire ? Ben c'est le petit citoyen à moyen. Ouais, c'est lui. Parce que quelqu'un qui a 10 millions d'euros, il arrive, on lui déroule le tapis rouge, il ne paye pas sa carte bleue, il ne paye jamais d'agios, il ne paye rien. Les banques sont faites pour enrichir les plus riches et détruire ceux qui ont les plus pauvres. Eh bien, Macron, c'est exactement la même chose. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il continue d'enrichir les plus riches et la classe moyenne et les pauvres continuent de trinquer. On fait quoi alors ? On en parlera dans les semaines à venir, mais les gens qui me racontent, c'est incroyable parce que je le vois passer beaucoup sur les réseaux sociaux, il faut aller dans la rue. Pour quoi faire ? On y a été dans la rue pendant 6 ans, on a gagné quoi ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'on a gagné à aller dans la rue pendant 6 ans ? Vas-y, dites-le-moi ! Ah, des blessés, des morts, des emprisonnés, des amendes, des vies de famille détruites, c'est ça ? Ben, le jour où on sera capable, et on entend beaucoup parler de ça sur les réseaux sociaux en ce moment, et je trouve que c'est très intelligent. Le jour où on sera capable de se dire le gouvernement nous tient avec le fric, pourquoi on ne fait pas pareil ? Le jour où on sera capable de se dire, alors bien sûr, ça va demander des concessions et de l'organisation, mais le jour où on sera capable de dire stop, on ne va plus bosser et on reste à la baraque, on ne prendra pas d'amende, on ne prendra pas des coups par les CRS, on ne prendra rien du tout, mais par contre, là, on les tiendra par les couilles, parce que c'est nous qui nourrissons ces gens-là, nous, et nous seuls, parce que les politiques, c'est des improductifs, qui ne produisent pas de richesse, non, ils ne font que coûter de l'argent à la société, alors le jour où on sera capable de leur couper les robinets, là, on les tiendra par les couilles, et là, on aura un degré d'intelligence, il me semble, parce qu'ils se sont préparés à ce qu'on aille dans la rue, ils ont déblindé, on va faire quoi avec nos bouts de bois et nos cailloux ? Non, mais expliquez-moi, soyez honnêtes, 5 minutes, le jour où on sera capable de tous se réunir, que tous les liveurs, tous les gens qu'on entend sur les réseaux sociaux, et certains politiques, peut-être, peut-être, parce qu'il y a quand même des politiques qui sont en bas, eux, on ne les entend jamais, d'ailleurs, parce qu'ils disent tellement de vérités qu'on ne veut pas qu'on les... le gouvernement ne veut pas qu'on les entende, mais ils ont quand même un pouvoir de décision là-dessus. tant que ce gouvernement ne dégage pas, il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout reprendre à zéro. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un autre pèlerin et le mettre à la place de Macron, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Donc aujourd'hui, le pouvoir, on l'a dans les mains, à nous de nous réunir. Peut-être que ça va émerger. On en entend beaucoup parler, j'en entends de plus en plus parler dans plusieurs lives, dans plusieurs vidéos, et bien tant mieux. Je pense que la gueule du gouvernement, si demain on leur dit on ne va plus bosser, putain, centre des impôts, fermez, gare SNCF, fermez usines, fermez préfectures, fermez banques, fermez tout fermé. Oh merde ! Ah bah oui ! Parce que qui c'est qui fait tourner le système ? C'est nous, c'est pas eux. Je vais méditer. Je vous embrasse.